Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment se connecter à Woodworking. Pour cela, vous devez vous munir de vos identifiants et mots de passe de première connexion. Se présentant sous forme d'un petit tableau, vous avez en titre l'adresse du site. Ensuite, vous retrouvez votre nom d'utilisateur que vous devez garder en mémoire, ainsi que votre mot de passe de première connexion. L'application vous demandera le changement de celui-ci lors de votre première connexion. Tapez dans la barre d'adresse de votre navigateur woodworking-dématérielz.fr et seulement dans cette barre. Si vous renseignez Woodworking dans votre moteur de recherche, la première proposition ne vous dirigera pas à la page de connexion. Une fois sur la page de connexion, inscrivez votre identifiant. Il s'intitule E pour élève, suivi d'un numéro, et P comme prof, suivi d'un numéro. Cet identifiant est à mémoriser. Inscrivez en dessous le mot de passe de votre première connexion, puis appuyez sur connexion. Bravo ! Vous êtes maintenant connecté à l'application woodworking-dématérielz.fr. Dès votre arrivée sur le site, vous devez renseigner votre nouveau mot de passe en suivant les consignes de sécurité informatique dictées par l'application. Dans un premier temps, vous devez accepter la politique d'utilisation du site. Ensuite, il est important de personnaliser votre profil afin que l'élève et le professeur puissent collaborer dans la progression des apprentissages. Rendez-vous sur le point en haut à droite de votre écran, puis cliquez sur « Profil » dans la liste déroulante proposée. Vous arrivez sur la page concernant vos informations personnelles. Cliquez ensuite sur « Modifier votre profil ». Vous devez modifier les informations concernant votre prénom, votre nom et adresse de courriel. Pour ce qui est de l'adresse de courriel, nous conseillons vivement de renseigner correctement ce champ dans le cas où vous perdez ou oubliez votre mot de passe. Ainsi, cela vous permettra de le récupérer. Voici les trois renseignements nécessaires pour fonctionner sur l'application « Woodworking dématérialisé ». Libre à vous de renseigner les autres champs. Vous devez, pour valider ce changement d'information, vous rendre en bas de page, puis valider en cliquant sur le bouton « Enregistrer le profil ». Vous pouvez à présent bénéficier de l'ensemble des formations. Nous conseillons fortement de débuter avec les prérequis à la sécurité. Cette formation sur les consignes générales de sécurité reste particulière. La première tuile de cette séquence de formation est une activité composée de vidéos à questionnement intégrés. Les questions doivent être validées sans faute au risque de voir la vidéo non validée permettant l'accès au QCM. Une erreur, même corrigée, invalide l'ensemble de la vidéo. Cette formation sur la sécurité est à valider en fin de séquence, par une acceptation manuscrite ou une signature. Seule cette formation occasionne cette contrainte. Voyons ensemble cette procédure particulière. L'élève doit se rendre sur la tuile d'acceptation des consignes de sécurité après avoir validé les vidéos et le QCM. Celui-ci doit cliquer sur le lien renvoyant vers un cadre de signature numérique. Une fois signé ou approuvé, l'élève doit télécharger son fichier PDF généreux. En retournant sur l'activité d'acceptation des consignes de sécurité de Woodworking des matériels Z, l'élève ajoute son travail en déposant son fichier PDF par un glissé-déposé dans l'emplacement mis en évidence par l'application. Voilà, en tant que professeur, vous avez maintenant l'occasion de noter ce travail remis en validant par une note le travail théorique réalisé par l'élève. La note que vous allez mettre ici distribuera à l'élève un badge de réussite de la partie théorique de la séquence liée aux consignes générales sur la sécurité. L'équipe de Woodworking vous souhaite une bonne formation. A bientôt !